Bonjour, je voudrais aujourd'hui revenir sur l'utilisation des dossiers et des fichiers. Alors, pour voir tous mes fichiers, bien sûr, j'ouvre l'explorateur de fichiers. Le voici. Pour voir l'ordinateur complet, il faut cliquer sur cette icône, ce PC. Le disque dur principal, c'est C. Peut-être que vous n'avez qu'un disque dur sur votre ordinateur, mais de toute façon, il va s'appeler C. Ici, il y en a trois. J'ouvre le principal, C. Je vais double-cliquer dessus pour l'ouvrir. Et bien sûr, on se retrouve avec des dossiers qui sont représentés par ces petites icônes jaunes. Bien entendu, si l'on double-clique sur une des icônes, on va retrouver à nouveau des dossiers, mais qu'on appellera sous-dossiers, puisqu'ils sont à l'intérieur de dossiers, etc. Vous allez, on peut continuer comme ça, à ouvrir. Alors là, on a quand même quelques fichiers libres, mais normalement, la plupart sont rangés dans des dossiers. Je reviens sur C et je vais à nouveau aller fouiller dans des dossiers. Un dossier très important, c'est le dossier « Programme ». Ce dossier s'est constitué, il était d'une part déjà rempli de programmes quand vous avez acheté votre ordinateur, mais depuis, si vous avez installé des nouveaux programmes, il y en a des nouveaux qui se sont installés tout seuls, si on peut dire, et ils ne vous ont rien demandé, ils se sont installés à leur mode. Donc, vous n'y touchez pas du tout à ça. Voilà. Si je reviens en arrière sur C, il y a un autre dossier de programme qui est celui-ci. Et à nouveau, vous retrouvez toute une quantité de programmes auxquels vous ne touchez absolument pas. Ils sont installés et il faut les laisser tranquilles, si vous ne voulez pas avoir de problème avec votre ordinateur. Je vais revenir à nouveau en arrière. Par contre, lorsque vous, vous créez des fichiers, vous allez créer un fichier, par exemple, quand vous allez créer un texte, avec OpenOffice ou avec Word ou quoi que ce soit, vous allez pouvoir aussi éventuellement créer une musique. Si vous jouez de la musique, vous pouvez utiliser un instrument et l'enregistrer. Vous pouvez créer des vidéos, vous pouvez créer un certain nombre de fichiers vous-même. Ces fichiers, il vous faut les mettre justement, vous allez les mettre d'une façon générale dans le document. Et au début, si vous n'avez que 2, 3, 4, 5 fichiers, bon, ça ne posera pas de problème. Mais si vous continuez à en créer beaucoup, il faudra absolument que vous divisiez ce dossier document en plusieurs sous-dossiers de façon à vous y retrouver, sinon au bout d'un moment, vous allez vous retrouver avec une quantité astronomique de fichiers auxquels vous ne comprendrez plus rien. Alors moi, au lieu de travailler dans documents, j'ai mis les miens dans mes documents. Ces documents se sont créés au fil des années, au fur et à mesure que j'utilisais mon ordinateur. Alors, ils sont là, je les ai mis en dossier, par exemple, là c'est mes dossiers UIA, mes dossiers de cours, que j'ai classés par ordre chronologique, de façon à m'y retrouver, sinon ce serait absolument impossible. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc là, on a des dossiers, les dossiers sont les premiers, et après il y a des fichiers qui sont restés pas rangés, si je peux dire, c'est une erreur de ma part, c'est mauvais comme système, il faut, normalement, il faut tout mettre dans des dossiers. Donc, souvent, si j'ai laissé, c'est quelquefois des fichiers dont je pensais que je n'aurais pas besoin de me servir et que je n'ai pas pris la peine de ranger, mais ça, encore une fois, c'est une erreur. Donc, si je regarde dans mes documents, si je fais un clic droit dessus, et que je clique sur propriété, je vois, il est en train de compter les fichiers, là, qu'il y a 58 068 fichiers. Mais, c'est quand même énorme. Donc, si ces fichiers n'étaient pas rangés dans des dossiers avec des noms relativement significatifs, normalement, vous voyez, par exemple, là, je l'ai appelé espagnol puisque c'est mon cours d'espagnol, vous avez vu tout à l'heure que j'ai quelque chose qui s'appelle l'UIA, donc je sais que quand j'ai des choses à chercher qui viennent de l'UIA, c'est là-dedans qu'il faut aller. Mes cours, etc., les factures, bon, normalement, je mets des noms qui veulent dire quelque chose de façon à ce que je m'y retrouve. Maintenant, j'ai fait un petit exercice de manipulation. J'ai sorti tous les fichiers de leur dossier de façon que vous voyez ce que ça donne quand on ne crée pas du tout de dossier. Alors, voici, ils sont ici, mes documents non classés. Voilà, ils sont là. Je vais vous montrer la quantité qu'il y en a. Vous voyez, je l'ai fait défiler, là. Voilà, c'est tout ça. On va regarder, comme tout à l'heure, dans mes documents. Je vais faire un clic droit aussi. « Propriétés ». Et je vois qu'il y a 46 021 fichiers. Ce qui veut dire qu'il y en a quelques-uns qui ont été perdus en cours de route, parce que j'ai fait une manipulation un peu complexe. Ce n'est pas très correct, mais bon, c'était pour montrer ce que ça donne. Donc, 46 000 fichiers que vous avez là à essayer de deviner ce qu'il y a dedans. Les noms ne sont pas toujours clairs. Et ils sont rangés quand même. Ils sont rangés dans une certaine mesure, puisqu'ils sont rangés par ordre alphabétique. Mais c'est tout ce qu'il y a comme rangement. Ce n'est donc pas très, très pratique. On peut un peu se retrouver en regardant les extensions. Les extensions, c'est les trois lettres ou quatre. Mais en général, c'est trois qui sont après le point. PNG, ça veut dire que c'est un fichier image. Alors ici, vous avez des PDF qui sont des fichiers textes. Voilà, par exemple. Qu'est-ce qu'il y en a d'autre ? Il doit y avoir des ODT, mais encore une fois, ce n'est pas facile de se repérer dans tout ça. Comme c'était justement pour vous montrer qu'il faut absolument ranger ces fichiers dans des dossiers si on veut être capable de s'y retrouver. Alors, je suis revenu dans mes documents bien rangés dans des dossiers. Par exemple, je vais voir ce que nous avons fait la semaine au premier cours, donc dans 2020-2021. Le 7 octobre 2020, niveau 2, le fameux tatou que vous connaissez, que vous avez, sur lequel vous avez travaillé, le voilà. Donc, ça a été facile à retrouver parce que je sais que je l'ai fait, que je l'ai rangé dans mes cours en 2020-2021, que c'était le 7 octobre, etc., etc. Donc, c'est facile en niveau 2. Quand c'est bien classé, c'est facile à trouver. Donc, on l'a trouvé facilement. Maintenant, imaginons que je vais le chercher, mais il y a un très gros avantage, c'est que je sais parfaitement qu'il s'appelle Tatou. Quand je connais le nom, c'est même quand on n'a que des fichiers sans dossier, on arrive à trouver. Donc, je vais aller dans mes documents non classés et je vais le chercher. Alors, comme c'est Tatou, normalement, c'est dans l'été, je vais aller le trouver assez facilement. Encore une fois, c'est parce que je connais son nom. Parce que si je ne sais qu'à peu près, je ne le retrouverai jamais. Alors, je vais essayer de le retrouver. P, 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 R, alors S, S. Mais enfin, ce n'est quand même pas très rapide. Alors, vous voyez, on est dans les tas, on n'est encore pas arrivé. Et je suis trop loin. Ce n'est pas trop facile quand même. Alors, T, T, U. Non, c'est un varon. On va y arriver. Le voilà, il est là, Tatou, Odété. Donc, je double-clique dessus. Voilà. Voilà, j'ai terminé. Voici le dossier sans, pardon, voici le dossier, oui, sans sous-dossier du tout, avec ses fichiers en quantité et pas du tout classé. Et voici le dossier avec tous les sous-dossiers où vous avez pu ranger tous les fichiers. Voilà, c'est terminé. A vous de vérifier tout ça sur votre ordinateur.